Après trois mois de saison anglaise et internationale, une question se pose, que vaut vraiment l'arsenal d'Emery ? Il y a deux aspects dans la réponse. Le premier aspect, il est lié à la série extraordinaire de 10 victoires de suite qui s'est achevée le week-end dernier. Avec ce match nul plutôt logique à Crystal Palace, les Gunners ont fait une très très mauvaise première mi-temps et une deuxième qui n'était pas franchement meilleure. Mais l'autre manière de le juger, c'est effectivement de souligner qu'à chaque fois que le niveau est vraiment monté, cet arsenal-là a eu un peu plus de difficultés. Alors évidemment, c'était au début du mois d'août, c'était les deux premiers matchs de la saison, mais l'arsenal avait perdu contre Manchester City, puis à Chelsea. Et au moment où les Gunners vont défier Liverpool samedi après-midi à l'Emery, c'est évidemment une question qui va rester en arrière-plan. Évidemment, on a envie de savoir s'il reste quelque chose d'Arsène Wenger dans ce jeu d'arsenal et on a envie un peu de quêter la griffe de Naïm Brie. En fait, il y a un petit peu de tout. Dans quelques buts magnifiques collectifs que les Gunners ont inscrits, il y a quand même l'ADN du club. Depuis qu'Arsène Wenger avait repris l'équipe, parce qu'effectivement, après le boring arsenal de George Graham, était venu un jeu beaucoup plus collectif, beaucoup plus fluide, beaucoup plus créatif. Et ça, Unai Emery l'a maintenu. Alors ce qui l'a amené probablement, c'est un peu plus d'agressivité à la perte de balles, c'est un pressing un peu plus imposant. On a l'impression que Carsonal avant était une équipe qui se délitait un petit peu plus sous la pression et dans l'impact, alors qu'avec Unai Emery, elle est un peu plus équilibrée. Individuellement, c'est une équipe qui est portée un petit peu par le talent de Pierre-Emery Cobameyang, qui a été élu meilleur joueur du mois d'octobre par la rédaction du Guardian, qui est portée aussi par les progrès d'Alexandre Lacazette par rapport à la saison dernière et par l'arrivée essentielle d'un nouveau gardien, l'allemand Leno, et du milieu de terrain Torreira. Avec tout ça, les Gunners sont plutôt bien équipés. Ils ont du mal à être très bons pendant tout un match et on sent qu'Emery est un peu plus exigeant de ça. On sent qu'il aimerait voir son équipe adopter ses principes un peu plus rapidement. Mais justement, la manière même dont Arsenal laisse supposer qu'il a vraiment une marge de progression encore, que Torreira va encore être plus important au milieu, que Lacazette et Aubameyang vont encore mieux jouer ensemble, alors que Mkhitaryan pour l'instant n'est pas du tout rentré dans le champ, alors qu'Ozy a fait quelques matchs formidables mais qui continue de disparaître comme d'habitude. Tout ça fait qu'on a l'impression quand même qu'un nouvel Arsenal est possible, même si évidemment sa défense centrale sera toujours la même. Le retour de Kosselny à terme va sans doute l'aider, mais c'est encore un peu tôt pour savoir si Arsenal, comme on dit en Angleterre, c'est toujours « same old, same old », toujours le même Arsenal, ou si avec Unai et Emery, Arsenal va vraiment entrer dans une nouvelle ère.